La Bibliothèque nationale qui a été inaugurée en 2011 fait partie déjà du premier gros effort que le gouvernement du Tchatt a mis en place pour la promotion de la littérature. La Bibliothèque nationale à laquelle il faut ajouter les centres de lecture et d'animation culturelle qui sont au nombre de 10 et qui constituent le premier réseau CLAC du Tchatt et qui sont également des cadres pour la promotion de la littérature. L'institution par arrêté numéro 44 du 15 juin 2017 du mois du livre et de la lecture. C'est un mois qui est dédié à la promotion du livre et de la lecture. C'est un effort. Cette année, nous sommes à la cinquième édition. La création des prix qui sont attribués aux écrivains ou aux auteurs méritants. A la première édition en 2017 ainsi qu'à la deuxième, c'était le grand prix littéraire du Tchatt qui a été attribué et remis aux récipiendaires. Ensuite, on suivit le grand prix littéraire effectivement plus le prix jeune talent et le prix de la plume féminine. Cette année, à la cinquième édition, nous avons une innovation. C'est le quatrième prix attribué à la littérature d'expression arabe. Nous avons estimé que la langue arabe, qui est la deuxième langue officielle du pays et à travers laquelle plusieurs de nos compatriotes s'expriment et écrivent, il fallait également l'intégrer dans le mois du livre et de la lecture. Il faudrait également souligner la formation de quelques cadres au niveau de l'ENAM en matière de documentation et des archives. Nous avons en perspective l'élargissement du réseau CLAC du Tchatt avec l'appui de notre partenaire, l'Organisation internationale de la francophonie. Je profite pour appeler nos compatriotes qui écrivent. Il fallait dire que dans le cadre du dépôt légal, ils sont astreints à déposer trois exemplaires de leurs livres à la Bibliothèque nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada